Cette manifestation est aussi l'occasion de vous décrire l'esprit dans lequel nous essayons de développer nos activités en respectant les principes d'optimisation des process, de recyclage, d'économie parfois, afin de respecter l'environnement. La SA Giraud est le cœur du groupe, sans laquelle rien n'aurait été possible. Elle existe depuis 1958, elle a été fondée par mon père, décédé l'année dernière. Elle s'est développée à Conchara, sur le site, à partir de 1968, sur les terrains et les locaux d'une SCI qui a été créée à mon arrivée dans la société en 1987, la SCI Duport. En 1998, une troisième entité, Valhoun, EURL, a été créée afin de valoriser les sous-produits de fabrication de Giro et Somme. Enfin, l'année dernière, EIOTECTIS SAS, filiale de Giro et de Valhoun, a rejoint le groupe afin d'investir dans une centrale photovoltaïque et l'exploiter. Giro et Somme transforme des bois résineux, qu'ils soient du nord, de Sibérie, du Canada, de France. Deux lignes de fabrication entièrement mécanisées, que vous pourrez découvrir en porte ouverte tout à l'heure, transforme quotidiennement environ 150 m3 de bois, avec la collaboration d'une équipe de 17 personnes, générant un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros annuellement. Elle fabrique des produits profilés, du lambris, des lampes de terrasse, des bardages, et toutes sortes de produits profilés, selon les besoins administratifs, et sèchent le bois dans les séchoirs. Enfin, depuis un an, la centrale photovoltaïque installée sur les toits des bâtiments du site génère annuellement une quantité d'énergie légèrement supérieure à celle consommée par toutes les installations du site. Le groupe Giro est ainsi une des premières industries à énergie positive. Le fait d'usiner des bois massifs est un engagement écologique en soi, les produits transformés étant utilisés durant des dizaines d'années dans les bâtiments en piégeant le CO2. Parfois, à la place d'autres matériaux, sources d'émissions, elles aussi de CO2, tels que le béton, l'acier ou les matières synthétiques. En fin de vie, ces produits combustibles rendent de l'énergie dans nos poêles et nos chaudières et chauffent nos maisons à la place des combustibles fossiles. Les quelques 32 000 m3 de bois acheminés sur le site annuellement nous parviennent de préférence par bateau jusqu'au port de l'Atlantique, mais encore trop souvent, et nous le déplorons, par camions arrivant directement de Scandinavie ou de Russie, faute d'un transport ferroviaire fiable et efficace en France. Même si Giro-SA n'est pas certifiée, elle utilise 97% environ le poids provenant de 6 000 certifiés PEFC ou FSC. Certification gage d'une gestion durable de la forêt par ses fournisseurs. Enfin, nous essayons d'éviter les emballages superflus et n'utilisons pour nos propres emballages que des matières recyclables tels que le polyéthylène ou le polypropylène. Nous optimisons nos tournées de livraison avec nos propres véhicules afin de limiter les kilomètres parcourus, donc les consommations de carburant et les émissions de CO2. Jusqu'en 2008, nos sous-produits, environ 18 tonnes quotidiennes, étaient évacuées par camions aspirateurs générant poussière, bruit et consommation de carburant. En 1998, Vallon est créé afin de valoriser ses sous-produits en litière animale. Le mélange poussière-sillure-coco est tamisé afin de séparer par ramulométrie des constituants. Les poussières sont ensillées afin d'être brûlées avec les déchets de broyat de Giro-SA dans notre chaudière, dont l'énergie, nous l'avons déjà évoquée, est utilisée au chauffage des locaux et au séchage du poids. La sciure est ensachée en gros volume dans des sacs à valve afin d'être revendue en litière pour les porcs et la volaille, alors que les copeaux sont pesés, comprimés, puis ensachés avant d'être commercialisés en litière pour les chevaux.